J'ai passé deux ans à traîner au fond des classes pour écrire, pour prendre des notes, même si j'avais prévenu les enseignants que c'était une fiction. Du coup, je pense qu'ils se sentaient libres et en confiance. Je ne les filmais pas, c'était vraiment pour sentir l'atmosphère d'une classe, pour leur voler des petites choses. Il y a plein de répliques qui viennent d'enseignants que j'ai pu rencontrer. Et voilà. La raison très intime, parce qu'on part toujours d'une raison très intime pour faire un film, parce que pour tenir des années, il faut que ce soit très personnel, c'est une raison de maman. C'est-à-dire que moi, quand mon fils a quitté le CM2, qu'il a fait la fête de fin d'année, il était un peu triste, mais il était surtout très excité à l'idée de devenir un grand et d'entrer au collège. Et je me suis rendue compte que j'étais plus triste que lui en disant au revoir à l'école. Et j'ai réouvert la porte une fois la fête finie, j'ai vu la cour vide. Et en fait, ça m'a fait pleurer. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis si émue ? Parce qu'évidemment, le primaire, je disais au revoir à son enfance, même si c'est pas si simple. Mais l'école marque, scande avec ses rythmes, le primaire, le secondaire, marque quand même des étapes de notre vie, en tant qu'enfant, en tant que parent, très symbolique et très émotionnelle. Et voilà. Donc je savais que le primaire, je disais quelque part au revoir à sa petite enfance. Et c'est de là qu'est partie vraiment mon envie. D'ailleurs, il y a plein de figures de parents dans le film. Ça parle évidemment à première vue de l'école, mais de l'éducation de façon plus générale, donc de la transmission. Mais après, effectivement, une fois que je me suis dit, bon, le personnage principal serait une enseignante, la moindre des choses, c'était d'aller, de ne pas raconter des bêtises et d'aller passer. Si ? Après, j'espère que la solitude ne peut pas dire que c'est du bon. Alors, l'école, l'école, oui, bien sûr. Parce que pour moi, c'est aussi un film, j'espère, joyeux, vivant, qui raconte l'énergie des enfants. Mais là où je vous rejoins, c'est que dans l'apprentissage, à un moment donné, on est à deux, on est dans le collectif, mais à un moment donné, pour vraiment comprendre et avancer, on est tout seul. À un moment donné, elle se retrouve face à elle-même, chacun, Sacha aussi pour grandir. Mais c'est ce que lui dit Mathieu, le personnage de Mathieu au restaurant, il lui dit, compte que sur toi. C'est une parole dure, mais finalement, c'est peut-être le seul adulte qui, à un moment donné, partage une vérité avec cet enfant. Et même s'il dit quelque chose de difficile, on ne peut pas être d'accord, d'ailleurs, avec ce qu'il dit, finalement, je trouve que c'est le seul qui ne lui ment pas, et qui, du coup, a une parole d'amour avec lui, pour lui. Donc lui, oui, par exemple, mais c'est un paradoxe, parce que vous voyez, en même temps, il dit ça, Mathieu, et on sent que c'est quelqu'un de bon qui va suivre cet enfant. Donc la solitude, oui, mais en même temps, ça parle aussi du lien tout le temps entre les gens. Mais la solitude face aux difficultés, à un moment donné, on le sait tous, pour passer un cran, on est... C'est vrai que dans les quelques projections qu'on a faites, enfin, avant-première, en général, les gens du milieu enseignant sont touchés par le film, parce que je pense qu'ils trouvent une justesse. De toute façon, le film, c'était pas un film à charge ou à décharge. Enfin, j'aurais pu, j'ai plein de choses à dire sur l'éducation nationale, en tant que maman, enfin, il y a des critiques à faire, mais il y a aussi des louanges à faire. Mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'est juste ça. Qu'est-ce que c'est que... Quelle vitalité ça demande pour transmettre, pour éduquer ? Quelle énergie, quel... Voilà, quel investissement ça demande ? C'était ça le cœur de... C'est ça pour moi le cœur du film. Oui, quelle vitalité, ça parle de la vie, en fait. Voilà, c'est un peu des grands mots, mais... Ça n'est pas une vraie classe, c'est une classe de fiction. Voilà, parce que des fois, j'entendais, est-ce que c'est un documentaire ? Enfin, on dirait un documentaire au début. Donc, on a fait un casting d'enfants. Voilà, on en a vu plein, 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 plein. On les a castés, pas simplement en tant qu'individus. On les voyait en groupe, pour voir s'ils pouvaient fonctionner en groupe, justement. Par petit groupe. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que peut-être ils sont si justes, et comment on a travaillé ? Avant le tournage, on s'est dit, avec mon équipe, que la bonne solution, parce qu'il fallait qu'on y croit la classe, donc il fallait qu'ils apprennent à se connaître. On a répété, le spectacle de fin d'année que vous voyez, on l'a répété avant. Parce que d'abord, c'était un gros boulot pour moi, et on l'a répété. Du coup, ils ont appris à se connaître en répétant le spectacle. Ils se sont complètement désinhibés, parce qu'ils faisaient les embrouilles, donc c'était parfait. Et à jouer des dieux, des cyclopes. Et du coup, quand le tournage proprement dit a commencé, la classe, ils se connaissaient tous, et ça a marché. Et puis ensuite, on avait un procédé, on avait installé un système de deux caméras. Une fixe, où on décidait de qui on allait filmer, par exemple Sarah Forestier, et une autre sur des rails, pour être très libre, pour aller chercher qui on voulait. Donc là, on était, même s'ils jouaient la scène, tous les dialogues, ils sont écrits, enfin, c'est vraiment pas, des fois, c'est leurs expressions à eux, mais vraiment, ils ont vraiment la structure de la scène. En fait, ils ne savaient pas quand on les filmait. C'est-à-dire que, moi, on était en situation presque de documentaire, pour le coup, avec Yves, Yvangelo, qui était à la caméra. Je lui disais, j'observais, je disais, va filmer celui qui est au fond, là, qui est en train de bailler, ou qui... Et du coup, on allait voler des... Chacun jouait, mais ils ne savaient pas quand il était filmé. Et c'est ce que je... Du coup, ça leur évitait le trac, ou la pression au moment où la caméra est sur eux. Et c'est ce qui fait qu'ils sont... Absolument qu'ils aillent... Qu'ils aillent dans une école avant de tourner. Alors, vous savez pas... Ils avaient des tournages eux-mêmes avant, donc ils ne pouvaient pas y rester autant que j'aurais voulu. Mais je voulais qu'ils aient passé une petite semaine. Mais ne serait-ce que juste pour un truc tout bête. Qu'ils sentent, par exemple, qu'ils comprennent le niveau sonore. Et la fatigue que ça induit. Ça passe beaucoup par son... Je trouve, quand moi j'ai passé les journées dans... Je passais 8 heures dans l'école, je sortais, j'avais la tête, mais... Et ça, c'est une fatigue. Et le film, je voulais qu'il soit à l'image de ça. Pour l'anecdote, d'ailleurs, sachez qu'il y a pire qu'une classe. Il y a un tournage dans une classe. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que là, on avait la classe et on avait en plus l'équipe du film. Et les enfants, entre les prises, on ne pouvait pas leur dire chute. Enfin, on leur disait, mais... Puis ils avaient besoin un peu de se défouler. Et donc l'équipe qui travaillait était obligée de parler plus fort. Donc les enfants parlaient encore plus fort. Plus la petite charlie qui poussait des cris. Donc l'ingénieur du soin, c'est le premier tournage, il m'a dit, il a dû prendre 15 jours de vacances après parce qu'il a perdu des décibels. Merci. 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 Merci.